Allez, aujourd'hui, on change de décor. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite vidéo différente et essayer de partager avec vous plein d'anecdotes autour des livres. Parce que oui, je crois qu'on a tous en commun cet amour des livres. Mais je pense que quand on lit beaucoup de livres, il nous arrive plein d'aventures. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à recenser tout ce qui m'était arrivé au cours de ma vie de lectrice, je me suis rendue compte que j'avais plein de choses à vous raconter. Et il m'est venu l'envie de vous proposer d'en faire autant. C'est-à-dire qu'en fin de vidéo, je vous donnerai toutes les instructions et j'aimerais faire une deuxième vidéo participative, mais où vous n'aurez pas à vous montrer, juste vous m'envoyez par écrit vos anecdotes. Et puis moi, je ferai une vidéo spéciale pour retranscrire toutes vos anecdotes livresques. Voilà, mais on en reprend en fin de vidéo. Alors, pour démarrer, je vais vite comprendre un peu le principe. L'idée, c'est de trouver des petites aventures rigolotes ou pas qui me sont arrivées en lisant des livres. Et je vais commencer par une anecdote, vous allez voir, un peu rigolote. J'étais partie en Dordogne en voiture et j'avais mis un CD-lu. J'étais toute seule dans la voiture et je m'étais choisi un roman. Je m'étais choisi un livre de Laurent Godet qui s'appelle Eldorado. Et j'ai mis en lecture et me voilà partie sur les routes pour rejoindre la Dordogne. Et j'ai trouvé ce livre vraiment bien, vraiment intéressant, mais assez difficile à comprendre. En fait, c'était mon premier livre de Laurent Godet. Je ne connaissais pas cet écrivain. Et ça remonte à un paquet de temps. C'était les débuts des CD-lu. Et voilà, je roulais. Et je trouvais que la construction narrative était hyper compliquée, même si l'histoire était assez palpitante. Et je me concentrais et je me suis demandé pendant toute la lecture du truc pourquoi est-ce qu'il faisait autant d'aller-retour dans le passé, dans le présent, dans le futur. Pour d'un moment où je me disais que c'était quand même hyper complexe à suivre. Ça ressemblait un peu à Pulp Fiction de Tarantino. Vous savez, il a fait son film, puis il a coupé, il a tout mélangé. Je me suis dit, waouh, chaud patate quand même. Vous avez des personnages qui sont morts, qu'après vous vous voyez et tout. C'était un peu difficile à comprendre. Je me suis garée en Dordogne. J'ai regardé mon téléphone et je me suis rendu compte que j'avais mis la lecture en shuffle. Voilà. Donc effectivement, un roman, quand vous commencez par le chapitre 5, que vous vous enseignez par le chapitre 12, pour revenir au chapitre 1, c'est moins compréhensible. Je me suis sentie très très seule dans ma voiture en me disant, mais quelle nouille ! Surtout que je ne pouvais pas recommencer la lecture dans l'ordre, parce qu'il aurait fallu que je réécoute tout. Donc j'ai terminé le truc toujours en shuffle. Mais... Ne me jugez pas ! Ne me jugez pas ! On fait tous des bêtises ! Allez, j'enchaîne sur une anecdote moins drôle, mais en y repensant, je ris. Il y a un roman que j'ai énormément aimé, c'est le 4e mur de Sors Chalandon. J'en ai déjà parlé, je pense, en vidéo. C'est un roman que j'ai trouvé extrêmement émouvant. Sauf que la première fois que je l'ai lu, c'est pareil, je voulais le lire en CD-lu. Et je l'avais chargé dans mes écouteurs aquatiques, donc il faut savoir que moi j'adore nager, je nage beaucoup. Et mon mari, il y a quelques années, m'avait offert un appareil pour écouter de la musique dans l'eau. Et je me suis dit, ah mais je peux améliorer le truc, je peux mettre un livre dans mes appareils pour lire en nageant. Imaginez, les deux trucs que je préfère faire dans la vie, c'est nager et lire. Le rêve, pour moi, vraiment. Et donc je me mets le 4e mur, sauf que je n'avais pas anticipé à quel point ce roman allait me bouleverser. Et je me suis retrouvée à nager et à sangloter en même temps. Donc vous imaginez, je nageais, je faisais les mouvements de respiration, je sortais de l'eau, je remetais la tête. Et à chaque fois, je sentais les vagues de larmes qui coulaient, qui embuaient mes lunettes. Donc le 4e mur, je l'ai arrêté. Et je l'ai terminé en livre, parce que ce n'était juste pas possible. Donc lire en nageant, c'est possible, mais des romans plus légers. Alors l'anecdote suivante, je vais la raconter, alors que mon mari est juste en face de moi, et je pense qu'il ne la connaît pas. Et je vais aujourd'hui faire mon mea culpa. Je vais sortir du placard cette anecdote incroyable. Donc nous sommes assez vieux, lui et moi, pour avoir eu le plaisir de lire Harry Potter au moins de sa sortie. et on était impatients à chaque sortie. Et à la sortie, alors je ne sais plus du tout quel tome c'était, c'était assez avancé, c'était la fin, c'était des gros volumes. Il a demandé à avoir le livre pour Noël. Je l'ai acheté pour Noël, je l'ai lu, et après je l'ai emballé, et je lui ai offert. Quand j'y repense, je l'ai lu avant de lui offrir, alors qu'il l'avait réclamé. Vous vous rendez compte ? C'est un peu nul quand même. Mais c'était Harry Potter. Voilà, on était accro. Allez, l'anecdote suivante, je vais encore bien vous faire rire, vous allez pouvoir vous moquer de moi un paquet de fois dans cette vidéo. Mais tout début, dans le métier de bibliothécaire, moi je sortais d'études de lettres, après j'avais travaillé pendant un temps comme enseignante à la fac, donc j'étais restée dans un milieu très universitaire, très érudit, et tout d'un coup je me retrouve dans une médiathèque, dans un coin paumé de France, assez défavorisé. Et je ne connaissais rien. La fille qui déboule, qui ne connaît rien à la littérature. Alors oui, à la grande littérature, mais au roman contemporain, que dalle ! Je n'en lisais jamais. À part des choses comme Anne Reiss, ou des choses comme ça, mais qui sont très particulières. Je ne connaissais pas les grands romanciers contemporains. Et un jour, il y a une lectrice qui se présente à la bibliothèque, et qui me demande un livre de Claudel. Et je me suis dit, « Oh, mais c'est trop bien ! Il y en a encore qui lisent Claudel ! » Donc je vais lui chercher le soulier de Satin. Et là, elle me dit, « Ben non, je ne veux pas un livre de Paul Claudel, je veux un livre de Philippe Claudel. » Et en fait, elle voulait, alors je ne sais plus, c'était les âmes grises, ou le rapport de Brodeck. Je crois que c'était les âmes grises. Le rapport de Brodeck ne devait pas être sorti. C'était les tout débuts de l'arrivée sur les gros succès de Philippe Claudel. Mais moi, je n'avais jamais entendu parler de Philippe Claudel. À la grande moitié de solitude, je me suis sortie très idiote. Et ce jour-là, j'ai su que si j'avais envie de travailler en bibliothèque, il allait falloir que je change ma façon de lire, que j'arrête de lire des classiques. Et pendant dix ans, je n'ai lu que des contemporains pour rattraper tout mon retard et connaître tous les grands auteurs contemporains. Voilà, c'est chose faite. Je les connais à peu près tous, même si je n'ai pas lu, je connais au moins leur nom. Et aujourd'hui, je peux me permettre de re-liire des classiques. Mais on a eu un petit moment de solitude quand même. Dans les anecdotes un peu moins fun, je voudrais aussi vous parler de tout ce qui nous touche en tant qu'être humain et qui fait que parfois, on ne peut juste pas lire un livre. Il y a deux livres que j'ai abandonnés. Alors, un très 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 vite et l'autre un peu plus tardivement. Mais parfois, il y a des livres qui ne sont pas pour vous ou ce n'est pas le bon timing et il ne faut pas avoir de scrupules à les laisser. Je vous explique. J'ai essayé de lire La Route de Gormack McCarthy mais à l'époque, j'étais enceinte de mon fils et ça raconte l'histoire d'un homme bon, vous connaissez sûrement ce roman avec son petit garçon dans un monde post-apocalyptique. C'est un roman qui est extrêmement difficile et je me souviens que ça parle notamment du cannibalisme et j'ai arrêté. En fait, je me suis rendu compte que j'atteignais un tel seuil d'angoisse que ça générait chez moi et sur le fait d'être enceinte de tout ce que je projetais avec mon fils que j'ai arrêté et je n'ai jamais terminé ce livre et je ne le terminerai jamais, je le sais. Je ne peux pas le lire. Ce n'est pas pour moi. Et quelques temps plus tard, j'ai voulu essayer de lire un Maxime Chatham. C'est un auteur que je n'avais jamais lu et que je n'ai toujours pas lu. Je vous explique pourquoi. Je prends un au hasard. Donc, mon fils était né, il était petit garçon et je commence à le lire et Linky Pit, en fait, le premier paragraphe, ça dit en gros qu'une mère de famille est dans un supermarché avec son fils. Elle a ses courses à faire et son fils lui dit « Est-ce que je peux rester dans les jouets, regarder ? » Elle lui dit « Oui, oui, je te laisse au rayon jouet. Je vais faire mes courses, je repasse te prendre. » Et le paragraphe se termine par « Et elle ne le revit plus jamais. » J'ai refermé le livre et j'ai dit « Mais non, mais je ne vais pas lire ça. » En fait, ce n'était pas possible pour moi. Pas avec mon petit garçon, ce n'était pas possible. Et en fait, je n'ai jamais lu de Maxime Chatham. Ça m'a fait un espèce de blocage, d'angoisse, de doute, de voilà. Fin de mes aventures des livres qui me font trop d'émotions. Pour l'anecdote livresque, est-ce que j'ose vous dire qu'en fait, je n'ai jamais lu un livre de Marc Lévy, je n'ai jamais lu un livre de Guillaume Musso, je n'ai donc jamais lu Maxime Chatham, je n'ai jamais lu tous ces grands auteurs populaires. J'ai essayé un Virginie Grimaldi que je n'ai pas terminé. Et en fait, outre le fait que ce n'est pas ma cam, je me suis rendu compte que je ne les lisais pas aussi parce que dans mon métier, j'ai envie de découvrir des auteurs. j'ai besoin d'auteurs que je vais voir monter, etc. Et du coup, tous ces grands auteurs qui vendent beaucoup, ils n'ont pas besoin de moi. Donc, je ne les lis pas et je ne les ai jamais lus. Voilà. Donc, ça peut paraître bizarre pour quelqu'un qui fait des vidéos YouTube sur des livres de n'avoir jamais lu des noms d'auteurs qui trustent les meilleures ventes. Je pense que Virginie Grimaldi, Lévy, Musso, les deux Musso d'ailleurs, ça doit être à peu près les meilleures ventes en France actuellement, avec Franck Thillès. Franck Thillès, j'en ai lu pour le coup. J'en ai lu qu'un, mais j'en ai lu un, j'ai lu son premier. Allez, encore trois petites anecdotes, trois ou quatre, je ne sais plus. Je voulais vous savoir si ça vous était déjà arrivé. Il m'est arrivé un truc quand j'étais jeune et je me suis demandé si parmi vous, il y avait des gens qui avaient vécu la même chose. Mon premier grand roman, le livre de ma vie, celui qui a chamboulé ma vie quand je l'ai lu, c'est Jen R. j'étais en sixième, je l'ai trouvé dans le CDI et je l'ai lu totalement par hasard, je ne savais pas qui étaient les Sœurs Brontées, je ne connaissais rien, je débourquais, j'avais 11 ans, j'étais à peine sortie de Oui Oui et de Fantomètes et je tombe sur ce roman qui est le roman de ma vie, je l'ai trouvé, mais extraordinaire. J'ai lu ça goulûment l'année de sixième en me disant mais si des choses comme ça existent, je vais vivre heureuse. Mais vraiment, ça a été une épiphanie comme disent les Américains. Et des années plus tard, j'en parle avec une amie mais vraiment longtemps, genre je suis à la fac, j'ai 20 ans, un truc comme ça et on discute de ce roman qu'elle a beaucoup aimé aussi et tout d'un coup, elle me parle de la fin, je lui dis ben c'est pas ça la fin et je lui dis que la fin que j'ai en tête, elle me dit ben non, c'est pas ça la fin et on avait deux fins diamétralement opposées. Alors je ne peux pas les dire parce que peut-être que parmi vous, il y en a qui n'ont pas lu ce roman, du coup, j'ai relu le livre et je me suis rendu compte que j'avais changé une partie du roman. Dans ma tête d'enfant, il y a toute la fin que j'avais changée, purement et simplement. J'avais adapté à ma sauce, bah fais-toi plaisir, vas-y Nadia, là où il y a de la jeûne, il n'y a pas de plaisir, à croire que notre amie Charlotte n'avait pas assez de talent, j'ai changé la fin. Voilà. Donc surtout, dites-moi si ça vous est déjà arrivé de faire un truc aussi foufou mais de vraiment chambouler totalement un roman dans votre tête. Allez, une petite anecdote rigolote qui date d'il y a de l'été, alors tac, ça doit être d'été il y a deux ans, ou il y a un an et demi en l'occurrence puisqu'on est en hiver. Je partis en vacances et quand je pars en vacances je choisis ma grosse pavasse à lire et que là, je l'avais mis dans ma liseuse. Je voulais lire 22h1163 de Stephen King qui m'attire beaucoup. Je l'avais mis dans ma liseuse. Nous sommes partis en vacances, on était en vacances dans le sud de la France, dans un camping avec une piscine et tout, c'était hyper sympa. Le premier jour, hyper heureuse d'être enfin en vacances, je vais au bord de la piscine, mes enfants jouent dans l'eau, je vous fais le tableau, je suis sur la chaise longue, je sors ma liseuse, j'ouvre mon roman, joie-bonheur et je me rends compte que je l'ai chargé en anglais. Voilà. Et comme je n'avais pas d'ordinateur ni rien, c'était hyper compliqué pour en télécharger un autre, je ne pouvais pas, du coup, j'ai lu ce que j'avais dans ma liseuse. Alors, ce n'est pas grave parce que cette année-là, j'ai lu Blonde de Joyce Carol Oates que j'ai beaucoup aimé, mais disons que ce n'était pas le roman que j'avais prévu. J'étais un peu déçue. Et alors, en fait, je n'ai jamais lu ce roman de Stephen King. Il va falloir que je lise un de ces jours quand même. Quand j'étais petite fille, j'étais au collège, donc, y compris passion livre. Donc, dès que quelqu'un en parlait d'un livre, j'avais l'espèce d'oreille qui traînait et j'étais tout le temps en mode, vas-y, raconte de quoi tu parles. Et les voisines chez mes parents à l'époque où j'habitais à l'époque, elles étaient 3 ou 4 et elles avaient visiblement lu un roman et elles en parlaient avec des étoiles dans les yeux, avec des petites messes basses, des petits catimini, là, genre, elles avaient un grand secret entre elles. Donc moi, je tends l'oreille, j'écoute. Ça ne m'a l'air absolument palpitant cette affaire. Vu l'état dans lequel ça les mettait, je me dis que il faut que je demande. Donc je dis, est-ce que je peux le lire moi aussi ? Elles m'ont regardée avec des grands yeux, un peu embarrassée. Oh, ben, on ne sait pas, il faut que tu demandes à ta maman d'abord. Si ta maman est d'accord, on te le prêtera, mais on veut être sûr que... Bon. Donc, il faut savoir que moi, j'avais des parents très, très libres là-dessus, très libertaires qui me laissaient lire ce que je voulais. Donc je suis allée très tranquillement devant ma mère, en disant, est-ce que je peux lire tel livre ? Elle m'a répondu très légèrement, oui, vas-y, dis ce que tu veux. Donc, je prends le livre, vous savez ce que c'était ? La Bicyclette Bleue de Régine Desforges. Voilà ce qui mettait toutes les voisines du quartier en émoi. La Bicyclette Bleue, Léa Delmont, qui fait des petites coquineries dans une botte de foin ou dans une baignoire. Quand j'y repense aujourd'hui, ces femmes devaient avoir à peu près l'âge que j'ai aujourd'hui et ça les mettait dans un état. Quand j'y repense, c'est quand même pas hyper... Alors oui, je sais que Régine Desforges a écrit des vrais textes érotiques. Enfin là, on est quand même sur du très 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 modéré. Bref, voilà. C'était la grosse blague. J'ai lu ça. J'ai trouvé ça très sympathique. Je n'ai plus jamais lu de Régine Desforges parce que voilà, c'était... Mais... Il y a des femmes que ça. Et c'était quasiment le 51 degrés de l'époque. Voilà la dernière anecdote et je vous l'ai gardée pour la fin parce que c'est sans doute la plus drôle. En tout cas, c'est celle qui me fait toujours rire quand j'y pense. C'est aussi une anecdote de mon métier dans la bibliothèque dans laquelle je suis actuellement il y a quelques années. Donc c'était un jour où on était fermé donc il n'y avait pas de lecteur. Donc dans ces cas-là, on ouvre les portes des bureaux, on est assez libre, on se parle de loin. Et j'étais dans le rayon BD parce que je cherchais une bande dessinée. Et une de mes collègues passe et me dit « Qu'est-ce que tu cherches ? » Je dis « Écoute, je cherche une BD de Riyad Satouf et je n'arrive pas à mettre la main dessus. » Et elle se retourne et elle crie très fort pour qu'on l'entende dans les bureaux et il y a Nadia elle ne trouve pas sa touffe. Bon. Autant vous dire qu'on a beaucoup ri ce jour-là. Mais beaucoup ri. Quand ma collègue a compris ce qu'elle venait de dire, elle a fait « Je suis désolée. » C'est pas grave. Moi, j'ai pris un fou rire. Tout le monde dans le bureau a pris un énorme fou rire. Voilà. C'est une anecdote dont on parle encore. Ça a fait date ce jour-là. Autant ce n'est pas de ma faute. Voilà. Bon. J'espère que ces petites anecdotes auront pu vous amuser, vous enrichir. Et surtout, ce que j'aimerais c'est en faire une deuxième mais avec vos anecdotes à vous. J'aimerais que vous m'envoyiez par écrit les petites choses qui ont pu vous arriver, qui sont drôles, qui sont émouvantes ou juste tout ce que vous voulez. Et puis, vous pouvez les envoyer soit par mail, donc hop, l'adresse apparaîtra en bas, soit sur Instagram en MP, je prends aussi. Vous me racontez votre petite anecdote, vous m'indiquez si vous voulez que je cite votre nom ou si vous voulez le faire de façon anonyme. Et puis, je vous propose de refaire une autre vidéo anecdote livre mais cette fois-ci avec les vôtres. Voilà, je vous ai donné du grain mout pour vous moquer de moi. Allez-y, n'hésitez pas en commentaire à me dire quelle anecdote vous a le plus fait rire ou le plus touché. Et puis, comme d'habitude, on like, on commente, on partage et surtout, on s'abonne. Allez me rejoindre aussi sur Instagram. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. je t'en avais déjà dit. Non. C'est pas un problème de compréhension. Non. Non. En fait, elle se marie avec Rochester et moi, je croyais qu'ils se séparaient. Et en fait, ils ont même un enfant ensemble. Non, pour moi, c'est une fin hyper triste. Et en fait, c'est pas une fin triste du tout puisqu'elle reste avec... Enfin bon, bref, n'importe quoi. Sous-titrage ST' 501